Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir tous les détails sur les 7 chakras du corps. Les 7 chakras du corps sont devenus de véritables sujets à débat, forcés de constater que de nombreuses personnes n'y croient pas du tout. D'un côté il y a les gens qui y accordent une importance capitale. Face à cela, nombreux sont celles et ceux qui se perdent complètement à propos de ce sujet. Quoi qu'il en soit, il est intéressant d'en apprendre un peu plus sur ces énergies puissantes qui se trouvent dans notre fort intérieur. Depuis des millénaires, à travers les différentes civilisations, les chakras restent un sujet important à ne surtout pas négliger. Il est crucial pour notre bien-être de connaître nos chakras et de les exploiter au maximum pour vivre mieux et en bonne santé. Par rapport aux chakras et à son univers, nombreuses sont les questions que se posent les gens. D'une manière générale, la majorité de ces personnes souhaitent en savoir un peu plus sur les chakras. Découvrez à travers cette vidéo ce qu'il faut savoir sur les 7 chakras du corps. En effet, nous avons tous dans notre fort intérieur 7 chakras, à savoir le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième chakra de l'œil et le chakra de la couronne. Voici toutes les explications, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Tout ce qu'il faut savoir sur les chakras. Connaître nos chakras est vraiment vital. Il est capital de savoir les spécificités de chaque chakra. Comment les exploiter au maximum ? Quel état d'esprit développer pour augmenter le niveau d'énergie d'un chakra ? Dans cette partie de cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions qui vous taraudent concernant l'univers du chakra. Le chakra, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple et mieux comprendre notre sujet, le chakra est un centre énergétique qui se situe dans notre corps. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons donc 7 centres d'énergie se trouvant dans notre fort intérieur. Sans tourner autour du pot plus longtemps, il se trouve le long de notre colonne vertébrale. Il est important de noter que des émotions et des sentiments sont rattachés à chacun de ces chakras. Sachez à titre indicatif que dans les traditions ésotériques et spirituelles, chaque chakra émet une couleur, indiquant l'état émotionnel, physique et spirituel d'une personne. Pour entrer un peu plus dans le vif de notre sujet, le mot chakra nous vient du sanscrit, signifiant roux ou encore disque. Afin que vous puissiez bien comprendre, on peut imager le chakra comme ayant la forme d'un donut, un beignet sucré originaire d'Amérique du Nord. Les 7 chakras sont donc des centres énergétiques. Et c'est par le biais de ces centres que passe l'énergie vitale que nomment les chinois, chi, selon le feng shui. En Inde, les indiens nomment les chakras prana. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, diverses énergies circulent dans notre corps. Pour simplifier la circulation de l'énergie dans notre corps, elle entre par le bas, traverse notre colonne vertébrale pour ressortir par le haut. C'est comme le système des champs magnétiques de la Terre. C'est exactement le même processus si vous souhaitez mieux comprendre la circulation des énergies dans le corps humain. Les chakras, comment ça fonctionne ? Afin d'expliquer au mieux le fonctionnement des chakras, il est primordial de revenir à son origine. Il faut savoir que les chakras sont un univers déjà connu mondialement et étudié par nos ancêtres depuis plus de 5000 ans. Cette discipline a été transmise par la médecine traditionnelle indienne. A noter qu'il serait au nombre de plus de 85 000 dans notre corps. Cependant, les plus importants sont les 7 principaux chakras se trouvant de bas en haut de notre colonne vertébrale. Sachez que l'énergie passe d'un chakra à l'autre, créant un champ énergétique autour de l'individu. Les chakras, donc, communiquent entre eux. S'il y a un déséquilibre, cela peut se ressentir dans la vie de la personne en question. D'où l'importance de rééquilibrer ces chakras afin de retrouver le bon équilibre et pour vivre mieux. Il est à noter qu'un chakra témoigne de notre force et notre faiblesse, mais également notre ouverture ici-bas. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode ayurvédique ? Il s'agit d'une pratique indienne traditionnelle exploitant en long et en large nos chakras. Il est donc intéressant de savoir et d'en apprendre davantage sur cette médecine originaire de l'Inde. Selon cette médecine indienne, le corps humain serait un microcosme dans lequel les énergies peuvent circuler librement à travers les chakras, comme expliqué tout à l'heure. On retrouve également dans l'organisme les 5 éléments qui interagissent, notamment l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Une personne en bonne santé est une personne ayant des chakras bien équilibrés. Coup de projecteur sur les 7 chakras du corps A présent, vous savez maintenant ce qu'est un chakra et comment fonctionne-t-il d'une manière générale. Dans cette deuxième partie, nous allons voir en détail chaque chakra de notre corps. Quels sont leurs rôles respectifs ? Zoom sur les 7 chakras qui se localisent dans notre corps. Numéro 1. Le chakra racine Le chakra racine est donc le premier chakra. Comme son nom l'indique, c'est donc la racine. Cela peut signifier beaucoup de choses. C'est le commencement, c'est le début. C'est la racine absorbant l'énergie en premier lieu pour la partager au reste des membres les autres chakras. Ce chakra se trouve plus précisément à la base de la colonne vertébrale. A noter qu'on l'appelle également Muladhara en sanscrit. Selon la médecine traditionnelle indienne, sa couleur est rouge. Toujours selon cette médecine, ce chakra se construit au cours des 7 premières années de la vie de l'être humain. Le principal rôle du chakra racine, c'est de capter les énergies de la Terre. Il se charge ensuite de la redistribution de ces énergies dans le reste du corps de l'homme, plus précisément le sacrum, les reins, les pieds, les jambes, en gros toute la structure osseuse. Le chakra racine est donc d'une importance capitale pour notre survie sur cette planète. Il correspond à nos blessures fondamentales, l'abandon, le rejet ou la séparation par exemple. Numéro 2, le chakra sacré. Les chakras du corps ont chacun leur importance vitale à ne surtout pas négliger pour notre santé mentale et physique. Il ne faut donc pas négliger chaque chakra du corps. Parmi les chakras importants, on peut citer le chakra sacré. C'est le chakra qui se localise sous le nombril. Il s'agit du deuxième chakra. On le nomme également Svadhisthana en sanscrit. Sa couleur quant à elle est orange. Il se construit de 7 à 14 ans. Ce chakra assure l'énergie alimentant les organes sexuels, les lombaires, le bassin et les intestins. Vous l'aurez compris, ce chakra sacré détermine donc nos dépendances et nos pulsions. Il témoigne notre lien fort avec nos émotions et à notre plaisir. C'est donc un chakra considéré parmi les innombrables chakras qui se trouvent en nous. C'est pour cette raison qu'il est listé parmi les 7 principaux. Numéro 3, le chakra solaire. Le chakra solaire se localise quant à lui au creux de l'estomac. Il s'agit du troisième chakra. Son nom sanscrit est Manipura. La couleur de cette roue ou disque est jaune. Il se construit de 14 à 21 ans. L'énergie qui circule à travers cette roue interagit avec l'appareil digestif, l'estomac, le foie, etc., les muscles et le diaphragme. Le chakra du plexus solaire détermine l'affirmation de soi. C'est le siège des émotions, du rapport social, etc. Le chakra solaire permet à l'individu de rayonner dans son environnement, dans sa vie sociale, personnelle ou professionnelle. Il est important donc de noter que ce centre énergétique est le rayonnement personnel de la personne. Il est crucial que nous brillions autour de nous pour exister et pour réussir. S'il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie circulant au cœur de cette roue, l'individu pourra en payer les frais, négativité, problèmes sociaux ou personnels, etc. Numéro 4, le chakra du cœur. Le chakra du cœur reste également l'un des principaux chakras. Il se situe au creux de notre poitrine. C'est le quatrième chakra nommé Anahata en sanscrit. Le chakra du cœur détermine l'amour de soi ainsi que le rapport émotionnel de la personne aux autres. Ce quatrième centre énergétique influence bien évidemment le cœur, les systèmes respiratoires et le thorax, mais également le système immunitaire. Sa couleur selon la médecine indienne est vert ou rose. Ce centre se construit de 21 à 28 ans. Se localisant au milieu, le chakra du cœur fait donc le lien entre les trois chakras inférieurs et les trois chakras supérieurs. C'est donc le chakra de l'amour relié étroitement à notre cœur. C'est un point sensible dans notre existence. Pour faire simple, il concerne avant tout le relationnel. Notre relation avec notre entourage est importante et peut impacter positivement ou négativement sur notre santé. A noter que ce chakra peut se fermer et peut s'ouvrir selon votre état. Numéro 5, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge se trouve à la base de la gorge, dans la région du larynx comme son nom l'indique. C'est le cinquième chakra, il s'appelle Vishuddha en sanscrit. C'est ce centre énergétique qui permet à l'individu de s'exprimer au monde extérieur. Il est lié au poumon, au bras, au cervical et à la bouche bien évidemment. L'énergie qui circule à travers ce disque concerne la différenciation et l'expression par l'art ou la parole. Le chakra de la gorge ou le chakra de l'expression. Connaître les sept chakras du corps est important pour notre bien-être. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge, sa couleur est bleu ciel et il se construit de 28 à 35 ans. C'est l'énergie de la communication permettant à l'individu de s'exprimer. Numéro 6, le chakra frontal. Le chakra frontal se trouve au-dessus de la racine du nez. Il se construit de 35 à 42 ans. La couleur de cette roue est indigo. Ce chakra interagit avec le front, le visage, le nez, la moelle épinière et les yeux. Il s'agit du sixième chakra. C'est également le troisième oeil permettant à l'individu de voir au-delà des apparences. En ayant cette vision plus approfondie, la personne pourra voir plus loin et se projeter. On le considère également comme l'intuition et la sagesse. Ce centre d'énergie ouvre donc l'intuition et la sagesse. Il est donc crucial d'ouvrir ce chakra pour prendre les bonnes décisions, pour mieux gérer ses problèmes, etc. Nombreux sont les moyens qui vous permettront d'ouvrir chacun de vos chakras comme le port d'une pierre spécifique, l'état d'esprit, etc. Numéro 7, le chakra coronal. Le dernier chakra ou le chakra coronal, c'est un chakra également considéré comme important. Le septième chakra ou le chakra de la couronne se localise sur le sommet de la tête. Cette énergie représente la libre pensée, mais pas que. Elle représente également le centre énergétique de la remise en question profonde. Ses principales caractéristiques sont la spiritualité et la réalisation de soi. La couleur de cette roue est la couleur blanche ou violet. Le chakra coronal se trouve donc au-dessus du crâne, juste au niveau de la frontanelle. Ce septième chakra se nomme également Sahasrara en sanscrit. Il se construit de 42 à 49 ans au cours de l'existence de l'individu. Le chakra de la couronne interagit directement avec le système nerveux central et le cerveau. Ce dernier chakra est celui qui vous connecte à votre fort intérieur et également à la conscience universelle. Pour conclure, les chakras sont d'une importance capitale pour notre survie sur Terre. Il ne faut surtout pas les négliger si vous souhaitez vivre heureux et en bonne santé. Il est important que toutes ces énergies dans notre corps soient bien équilibrées. Dans le cas contraire, vous courrez des risques. Prudence est donc de mise. Pour ouvrir vos chakras, vous pouvez vous adonner à plusieurs exercices comme le yoga, la méditation, la sophrologie, etc. A vous de choisir l'exercice qui vous convient le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment utiliser la loi d'attraction en trois étapes simples » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501